... Papa, tout au long de ta maladie, tu t'es battu comme un lion. Tu as défié toutes les attentes et montré à quel point est-ce que tu étais un homme courageux et résilient. L'ensemble de notre famille tient à remercier tous ceux qui ont été là pour nous pendant ces moments difficiles. Tous ceux qui prient pour notre père, et tout particulièrement son ami de longue date, son frère, le président Macky Sall, pour son soutien infaillible. Nous tenons également à remercier l'ensemble du personnel médical qui a soutenu notre père tout au long de son épreuve avec une énorme pensée pour toi, tonton Fadel. Ton héritage est infini, car toutes les personnes qui ont croisé ton chemin ne manquent jamais l'occasion de nous rappeler ta grandeur en tant qu'homme, fils, mari, père, grand-père, ami et collègue. Désormais, papa, tu peux te reposer tranquillement aux côtés des tiens, car nous tâcherons de veiller à ce que la mission que tu nous as confiée soit exécutée. Papa, tu nous as demandé, et ça avec la plus grande fermeté, de veiller sur celle qui a été ton partenaire de vie, ta meilleure amie, ta confidente, ton acolyte, ta guerrière et ton épouse, de faire en sorte que celle-ci soit heureuse et comblée. Papa, sache que nous ne faillirons jamais à cette mission. Aujourd'hui, notre père n'est plus, mais sa mémoire demeure et ne se perdra jamais. Il nous a promis, avant de partir, que de là où il est, il tâchera toujours de veiller sur nous et sur son pays. Sa bienveillance, son amour resteront éternels. La meilleure des façons pour lui rendre hommage serait de ne pas perdre espoir, de continuer à se battre pour notre pays, de croire en notre peuple, mais avant tout, de nous aider, nous aimer et nous respecter les uns les autres. Chère Sadi Bouffane, Papa, tu nous manqueras, nous t'aimons et que Dieu t'accueille dans son paradis céleste.